Bonjour à toi chers compagnons, je vais aujourd'hui dans cette vidéo te montrer ce qui se passe quand on s'inscrit à la bêta de Frogit. Frogit, tu le sais peut-être, c'est en fait une usine logicielle en ligne qu'on développe chez l'Hydra et qui est non soumise au Cloudat, qui est totalement hébergée en France et gérée par une entreprise française, puisque nous on est une entreprise, enfin, on est un collectif de freelance qui sommes dans une coopérative d'entrepreneurs. Donc, on est une coopérative française. Et du coup, l'an dernier, quand les Etats-Unis ont décidé de mettre un embargo sur l'Iran, et on sait qu'ils ont mis un embargo sur la Chine, quand les développeurs iraniens se sont retrouvés, et bien finalement coincés, ils n'avaient plus accès à GitHub, ils n'avaient plus accès à leur source de leur propre logiciel libre, ils n'avaient plus accès à Docker, ça rendait en fait leur situation totalement improbable, parce qu'ils avaient leur propre code source, qui était hébergé sur GitHub, auquel ils ne pouvaient même pas participer. Et à ce moment-là, ça m'a un petit peu chamboulé, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe si ça nous arrive ? Et bien, c'est vraiment un problème pour moi, ça a vraiment été un déclencheur pour moi, je me suis dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de services qui sont soumis, qu'on utilise, qui sont américains. Et du coup, je te parle du code, mais là, le HubDocker, GitHub, GitLab, Bitbucket, c'est des services américains. Si jamais, demain, les Etats-Unis décident de faire un embargo sur la France, bon, c'est peu probable, mais imaginons, on n'a plus accès à ça, et nous, on n'est pas l'Iran, on est quand même un grand pays, on a beaucoup de tech, on a beaucoup d'entreprises du numérique, et même, du coup, ça s'étend, même si Amazon Web Services, Azure, ou ce genre de sites se mettent à fermer du jour au lendemain, on a un problème. Alors, bien sûr, les hébergeurs cloud s'arrangeront pour créer des filiales pour pouvoir être en dehors de ces cas-là, mais le temps qu'elles créent les filiales et qu'elles mettent d'aplomb les choses, on va être coupés. Et donc, là, je me suis dit, OK, il nous faut une solution, finalement, il nous faut une solution, j'ai cherché une solution, et je n'en ai pas trouvé, et je me suis dit, s'il n'y en a pas, on va en créer une. Et c'est de là qu'est venue l'idée de Frogit. Frogit, comme tu l'auras compris, c'est un petit jeu de mots, c'est Git pour les grenouilles, pour nous, les Français, et du coup, là, la bêta, elle est lancée depuis un mois, maintenant, et certains se posent la question de qu'est-ce qui se passe quand on s'inscrit à la bêta de Frogit ? Il y a quoi derrière Frogit ? Eh bien, je vais te montrer ce qu'il y a derrière Frogit et comment ça se passe, l'inscription. Voilà, je passe sur mon écran, on est sur ma boîte mail, Mailo. Alors, si tu ne connais pas, Mailo, c'est un gestionnaire de mail, c'est un hébergeur de boîte mail français. Donc, si tu veux partir de Google, bah, va chez Mailo, si tu veux partir de Gmail. Et comme ça, tu auras une adresse mail chez un hébergeur français. Alors, je vais m'inscrire à la bêta de Frogit. Alors, c'est simple, l'URL, c'est beta.frogit.fr. Là, tu tombes sur la page d'inscription, qui t'explique ce qu'il y a derrière Frogit, les fonctionnalités qu'il y a, qu'on va aborder justement. On a le lab, donc là, c'est une usine logicielle, derrière, c'est GitLab. Il y a l'intégration continue, évidemment, on a des runners qui tournent. On a un chat aussi, puisqu'on a Mattermost, qui est plugué directement sur le SSO de GitLab. Donc, tu peux naviguer entre les deux outils sans aucun problème. Et on a les GitLab Pages, qui te permet d'héberger des sites statiques. Je vais mettre mon nom d'utilisateur. Alors, j'ai déjà un nom d'utilisateur, donc je ne peux pas utiliser mon nom d'utilisateur habituel. Voilà, je vais utiliser un nom d'utilisateur mail-eau. Alors, comme tu l'as vu, il ne faut pas de caractères spéciaux accentués, parce que quand on crée un compte utilisateur avec des caractères spéciaux accentués, GitLab, il nous rejette, et du coup, ton inscription, il va falloir la forcer à la main, alors que là, elle est automatisée. Alors, mon adresse mail, comme tu l'auras vu, c'est... c'est chaudière en base mail-eau.com, et pas .fr, tiens, c'est étrange. .com, et je peux laisser mon prénom, c'est toujours plus sympa, quand on nous écrit. Donc, évidemment, on est conforme à la RGPD, comme tu le vois, c'est sécurisé, et sauvegardé, c'est un service de qualité d'entreprise, nous, on vise une qualité d'entreprise avec un support d'entreprise, donc c'est sauvegardé, sécurisé, et c'est monitoré aussi. On est en train de travailler sur la page de statut aujourd'hui, donc elle n'est pas encore disponible, mais elle le sera, je pense, à la fin de la bêta. Et c'est hébergé en France, puisque nos serveurs sont chez Scalway, puisque Frogit, en fait, fait partie du programme startup de Scalway, on a réussi à convaincre Scalway de nous accompagner là-dessus. Je veux participer à la bêta. Une fois que je me suis inscrit, tout de suite, on me propose, si je veux, de participer à un sondage pour pouvoir dire ce qui m'intéresse, en fait, dans l'usine logicielle. Et donc, ce sondage, il est important pour nous, parce que ça nous permet, en fait, de concevoir un produit qui va vous plaire, et qui soit au plus près de vos préoccupations et de vos besoins. Donc, bon, je ne vais pas le remplir, parce que, comme je suis le product owner, donc je gère le produit Frogit, en plus d'être CTO sur Frogit, du coup, c'est ce que je veux, mais moi, je ne sais pas ce que vous voulez. Donc, a priori, je vais recevoir le mail dans quelques instants. Donc, dès que je l'ai reçu, je vous retrouve. Donc, voilà, on se retrouve. J'ai reçu deux mails. Le premier qui m'indique qu'un compte a été créé pour moi. Donc, a priori, je vais pouvoir créer mon compte sur Frogit. Donc, on tombe sur la page de bêta. On voit bien que c'est une bêta qui est en cours. On voit qu'on est hébergé en France chez Scalway. Je zoome un peu, vous voyez bien. On peut explorer, si on veut, les projets publics, même si on n'est pas connecté. Donc, les personnes qui ont déjà créé des projets publics, on voit qu'il y a déjà des projets qui ont été créés. Il y a déjà des bêta-testeurs. Il y a des gens qui travaillent en ce moment. On voit qu'il y a des gens qui committent. On peut s'inscrire à... Évidemment, on prépare la communauté et puis, il y a le lien pour les personnes qui arrivent directement ici. Vous qui arrivent directement. J'avais oublié d'augmenter la taille de mon navigateur, vous m'excuserez. Donc, évidemment, il y a le lien pour s'inscrire pour ceux qui tomberaient sur ce site-là. Et moi, je vais me connecter. Ah, je dois confirmer mon adresse e-mail. Je pense que c'est le deuxième e-mail que j'ai reçu. Donc, lui, c'est fait. Donc, voilà. Là, j'ai les instructions de confirmation. C'est là où, en effet, je peux confirmer mon compte. Donc, voilà. Mon adresse e-mail a été confirmée. Donc, là, je peux me connecter. Donc, je vais dire habitoire de m'enregistrer mon mot de passe. Voilà. Donc, là, je suis connecté à mon espace pro-git. Je suis sur le lab. Je peux, évidemment, créer des projets. C'est un git lab, tout ce qu'il y a de plus classique. Je peux créer des projets, créer un groupe, en apprendre plus ou explorer les projets publics. Donc, si je vais en apprendre plus, évidemment, je tombe sur la documentation. Je peux explorer les projets publics. Donc, ça, c'est ce que je vous ai montré. Donc, là, il n'y a pas de souci. Je peux aller voir les analytiques. Je peux voir combien il y a de personnes. Donc, on voit qu'il y a des personnes qui réutilisent. On n'est pas bien nombreux en ce moment, apparemment, à utiliser Frogit, mais j'espère que ça va venir. Et puis, évidemment, on a tout ce qui est configuration personnelle. et, notamment, on va pouvoir mettre ces clés, ces saches pour pouvoir faire des commits. Alors, j'ai reçu un autre mail. On va aller le voir, cet autre mail. C'est un mail des... Donc, on voit, c'est un mail des applications de Frogit. Donc, vous pouvez ajouter apps.frogit.fr dans vos contacts. Comme ça, vous êtes sûr que les mails de l'application ne tomberont pas en spam. Je vais le faire tout de suite. Voilà. Donc, il me dit que mon mot de passe a été changé. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, ça, c'est bon. Et enfin, j'ai reçu un mail de Kermit. Alors, Kermit, c'est notre mascotte. Donc, je suis super content que Kermit m'écrive. Qu'est-ce que me dit Kermit ? Eh bien, donc, Kermit se présente. C'est la mascotte. Il nous dit qu'il va nous écrire de temps en temps pour nous venir informer des avancées de la bêta du service. et il nous présente les fonctionnalités. Donc, on a le lab avec l'URL du lab. Donc, c'est là où j'étais. On a le chat avec l'URL du chat. Et je vais y aller. On a l'ACI, évidemment. À chaque fois, Kermit nous dit quel logiciel Ibsfeg. Le lab, c'est fait avec GitLab. L'ACI, c'est fait avec GitLab CI et Kubernetes. Le chat, c'est fait avec Mattermost. Et les pages, c'est fait avec GitLab Page. Donc, normalement, j'aurais dû recevoir ce mail en premier. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas reçu en premier, mais ce n'est pas grave. J'irai voir. Évidemment, il nous prévient que c'est une bêta, que tout n'est pas parfait et qu'on peut mettre en place des choses. Et qu'il nous conseille, si on crée un dépôt, d'utiliser les miroirs. Et il nous envoie « Ah, tiens, c'est la vidéo que j'ai faite sur comment créer un miroir. » Si on veut, on peut répondre à Kermit. Si vous répondez à Kermit, il y a l'équipe qui va recevoir le mail et on pourra vous répondre. Pareil, kermit.fr, vous pouvez l'ajouter dans vos mails, dans vos contacts. Comme ça, vous serez sûr que les mails ne tombent pas en spam. Ça, je vais le garder parce qu'il y a les URL. Et je vais aller voir le chat. Donc, le chat, quand on tombe, là, on a juste la miroir GitLab Mattermost. Et puis, on voit qu'en fait, on peut se connecter. On voit que le SSO, alors, je pense que vous le voyez aussi, mais le SSO... Je vais zoomer pour que vous le voyez bien. Ah non, vous ne le voyez pas, c'est trop petit. C'est le SSO de GitLab. C'est-à-dire que quand on clique là, pouf, il va nous renvoyer sur le lab. Le lab, il va nous demander si on veut que Mattermost puisse être autorisé à se connecter. Donc, on va dire « Oui, j'autorise. » et tout de suite, on va être connecté au chat. Et donc, on peut rejoindre tout de suite les équipes publiques. Donc, il y a une seule équipe publique pour l'instant, c'est Frogit. Donc, on va rejoindre Frogit. Mais on peut, si on veut, créer une équipe pour notre entreprise. D'ailleurs, je vais en faire une. Par exemple, je suis une entreprise et j'ai mis tous mes développeurs sur Frogit pour tester la bêta. Je crée une équipe pour mon entreprise. et donc, j'ai une URL de chat d'équipe sans aucun problème et vous aurez accès à un chat. Donc, vous voyez, il y a le chat de Frogit ici et vous pourrez naviguer sur le chat de votre équipe. Je voulais vous montrer un petit truc. Justement, si vous créez une équipe, plutôt que de faire ce que je viens de faire, vous pouvez plutôt créer une équipe dans GitLab. Si vous créez une équipe, un groupe dans GitLab, donc on va l'appeler... Donc, voilà, je vais créer mon groupe. Je vais le créer en public et GitLab vous propose de créer un groupe, vous le voyez ici, de créer un groupe directement dans Mattermost. Donc, nous, on va le créer et comme ça, ce groupe existera directement et il sera lié. En fait, le chat et le lab seront liés. Donc, je crée le groupe et donc là, mon groupe a été créé sur le lab. Donc, on voit bien mon groupe et il a dû être créé sur Mattermost. Je vais tout de suite aller voir sur Mattermost. Et bien, il est là. Mon groupe est là. Donc, je suis automatiquement lié à mon nouveau groupe sans aucun problème et je peux évidemment aller créer des sous-groupes ou créer plusieurs groupes parce que j'ai plusieurs projets et avoir à chaque fois un groupe spécifique et dédié à Mattermost. Donc, évidemment, c'est Mattermost, on peut changer l'esthétique de Mattermost sans aucun problème. Je vais vous montrer sur ma propre sur ma propre sur mon propre espace. Donc, évidemment, il faut que je me déconnecte du lab avec mon compte et que je me connecte avec mon mon autre compte. Voilà, je me connecte avec mon compte Lidra. Donc, voilà, on a l'authentification à deux facteurs. Donc, je vous conseille de l'activer si vous vous connectez que ce soit à AfroGit, à GitLab ou à GitLab. Mettez une authentification à deux facteurs. Donc, je vais prendre mon téléphone et je vais rentrer mon code. Voilà. Donc, là, je suis connecté avec mon compte Lidra. On peut bien voir la petite trombine ici. Et du coup, je vais aller sur le chat, je vais recharger le chat, je vais me connecter et là, automatiquement, il me reconnaît, il sait que c'est moi. J'ai accès au canal FroGit, j'ai accès au canal Lidra qu'on a créé. Donc, il n'y a pas de problème. Dans le dans le canal FroGit, dans le chat FroGit, il y a plusieurs choses. Donc, déjà, il y a les discussions globales où on voit que c'est Chaudier Meilo qui a rejoint l'équipe. et on a du hors-sujet. On a des informations sur le service. C'est-à-dire que si on passe des informations, on peut les mettre à jour ici. Pour l'instant, il n'y en a pas, mais dès qu'il y aura de nouvelles informations, on les publiera là. On a évidemment un espace, un salon par on a un salon par fonctionnalité. Donc, l'ACI, si on veut discuter de l'ACI. Donc là, on voit déjà qu'il y a eu un petit message. J'ai publié un message où on a résolu un problème. Le chat, le lab, les pages. Et puis, évidemment, si on veut créer des nouveaux canaux, on peut. Mais là, c'est plus pour parler de FroGit en lui-même. Donc, voilà cette petite présentation de FroGit de comment ça se passe quand on s'inscrit à la bêta. J'espère que ça t'a plu et j'espère que tu t'inscriras à la bêta, que le produit te plaira et qu'on pourra te compter parmi les nombreux bêta-testeurs et bêta-testeuses du produit et que tu nous remonteras des informations, des besoins, etc. Donc moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada